Bonjour, M&C Saatchi Gate vient de fêter ses 5 ans. Nous avons fondé l'agence avec mes deux amis Antoine Bartuel et Daniel Ford, directeurs de création, avec l'appui des frères Saatchi, et dans le cadre du premier réseau mondial indépendant M&C Saatchi. Nous sommes aujourd'hui un groupe de 85 personnes, groupe de communication globale, indépendant, fondé sur un business model original qui est une fédération d'entrepreneurs qu'on réunit dans le village. Nos clients sont Yves Rocher, Pernod Ricard, La Banque Postale, Nespresso et Suez Environnement. Dans quel contexte s'exercent les métiers de la communication et du marketing aujourd'hui ? Ce qui caractérise l'évolution du marché à l'ère de l'information instantanée s'applique également aux entreprises à l'ère du digital. Et en fait, ça tient en deux mots. Accélération de l'histoire, on voit qu'aujourd'hui un événement chasse l'autre chaque jour dans le monde, c'est pareil pour les annonceurs, et imprévisibilité. Pour les clients, ça veut dire quoi ? C'est un changement rapide et violent des business models pour les entreprises. Il y a un changement global qui va du hard vers le soft, de l'industriel vers les services. Vous avez une véritable explosion technologique et donc les nouveaux comportements qui vont avec autour de la mobilité, des réseaux sociaux, des applications, des achats sur Internet qui changent l'organisation des entreprises. Vous avez une obligation de développement durable, qu'elle soit morale, législative ou sociale, mais il n'y a pas aujourd'hui de réel marché. Et vous avez aussi des rapprochements de secteurs, du type secteur de l'alimentation, santé et cosmétique, qui sont de plus en plus poreux. En fait, quand on dit accélération et imprévisibilité, on se rend compte qu'on n'est jamais allé aussi vite, et on n'a jamais eu aussi peu de repères sur le futur. Pour les entreprises, il s'agit simplement de se dire comment ne pas être zappé. Ne pas être zappé face à l'arrivée imprévue d'une nouvelle concurrence, face à des nouveaux comportements consommateurs et face à des citoyens français qui sont, comme vous le savez, qui ont fait l'étude BVA, les plus pessimistes au monde. Donc c'est très complexe à gérer. C'est-à-dire qu'il faut optimiser en permanence, et pas simplement à l'année, la stratégie et les tactiques. Quels sont les faits sociologiques majeurs qui bouleversent le marketing ? En fait, il y a deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est un événement unique dans l'histoire de l'humanité, c'est que nous sommes la première génération qui apprend ces enfants. L'éducation a toujours été descendante, elle devient aujourd'hui ascendante. C'est ce que j'appelle l'apprentissage inversé. Aujourd'hui, on apprend beaucoup plus de la génération Y et des digitales natives au foyer et dans les entreprises. En fait, les digitales natives, la Y génération, ils dialoguent avec les marques, ils les critiquent, voire ils les consomment éventuellement sans les payer, car c'est aussi la génération du gratuit. Vous avez un exemple, la musique, la valeur ultime pour les jeunes, le loisir, c'est la musique, c'est ce qu'il y a de plus important. On n'a jamais autant écouté de musique, on ne l'a jamais aussi peu payée. Donc ça veut dire que la question fondamentale de la valeur pour les entreprises est totalement remise en question. Ça, c'est le premier phénomène. Le second phénomène, en fait, c'est la prise de pouvoir par les consommateurs sur Internet. Et ça va de plus en plus vite. Vous avez les phénomènes classiques de ce qu'on appelle aujourd'hui la co-création, la co-production. Vous avez les phénomènes d'achat groupé. Mais en fait, la prise de pouvoir par les consommateurs, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que les internautes vont intervenir dans les décisions marketing. Quelques exemples, Tropicana, obligé d'abandonner son nouveau packaging sous la pression des internautes. Gap, qui n'arrive pas à sortir un nouveau logo. Concrètement, les internautes empêchent Gap de sortir son nouveau logo. BP, suite à la marée noire. Vous avez un faux Twitter BP. Vous avez sur Facebook une page Facebook qui s'appelle Big Problem. Apple, allez voir ce Green My Apple. Ou KitKat, qui a dû modifier ses ingrédients suite au sujet de la déforestation. Quelles sont les évolutions des attentes des annonceurs et comment y répondre quand on est une agence ? Les annonceurs sont dans une situation paradoxale. Ils demandent à leur agence de faire le grand écart. Grand écart entre, d'une part, l'obsession très court terme. On est vraiment dans le règne du return on investment. Et d'autre part, la nécessaire projection dans le long terme. On est vraiment sur l'évolution des business models ou le développement durable qui ne se construit pas en un jour. Deuxième grand écart, les annonceurs demandent de plus en plus de l'écoute, du bon sens et la compréhension des enjeux internes face à une agence où ils demandent également d'être une éponge sociétale et de savoir gérer la distance pour pouvoir être dans l'action. Et enfin, dernier grand écart, les annonceurs demandent une véritable simplicité dans l'approche et ils demandent à l'agence une maîtrise opérationnelle totale. C'est-à-dire être capable de faire un travail complexe et simultané. On est à l'ère du digital sur tous les métiers. Donc par rapport à ces attentes, MC Satchigad s'est positionné comme pilote de plan de transformation aux côtés des annonceurs. En fait, on est un véritable agent de changement. On s'appuie sur trois leviers, l'innovation, le contenu et la culture qu'on va actionner simultanément. Alors, ce qui est très spécifique au groupe, c'est la culture. Pourquoi on s'appuie sur le levier de la culture ? Parce que la culture est un marqueur de lien social dans l'entreprise et dans la relation de l'entreprise avec tous ses publics. Je vous donne trois exemples, Havana Club, Nespresso et Yves Rocher qui sont des travaux de l'agence. Pour Havana Club, l'objectif est simple. C'est de devenir un leader du Rome Premium, c'est-à-dire une marque référente, authentique. Et pour ça, il faut devenir une marque iconique de la Havana, loin de tous les clichés touristiques éculés. Donc, en communication d'un côté, on va magnifier les valeurs havanaises dans une campagne mondiale qui s'appelle Nothing compares to Havana et qu'on a décliné dans plus de 35 pays. Et en parallèle, on a créé un véritable programme inédit autour de la culture contemporaine havanaise, baptisée Havana Cultura. Havana Cultura, c'est dès 2007 la création d'une plateforme digitale photo et vidéo sur lesquelles ont été présentés plus de 50 jeunes artistes cubains issus de toutes les disciplines. Et sans aucun média, ce site a déjà réuni plus de 2 millions d'internautes. Ensuite, pour la musique, nous avons contacté le DJ Gilles Peterson qui est une figure emblématique de la World Music. Et grâce à cette collaboration, trois albums et des concerts Havana Cultura ont été produits. Puis, pour les arts plastiques, nous avons lors de la Biennale de la Havana d'il y a deux ans, dont Havana Club était partenaire, invité Flora Ferbing, art curator de la Saatchi Galerie. Enfin, en ce moment même à la Havana, sur une initiative de l'agence, à lieu de tournage d'un long métrage appelé Seven Days in Havana, c'est une coproduction franco-espagnole de Full House et Morena Film, en collaboration avec Havana Club. Les réalisateurs sont Laurent Conté, Julio Medem, Gaspar Noé, Elia Suleiman, et c'est le premier film en tant que réalisateur de Benicio Del Toro. Le tout en co-écriture avec l'écrivain cubain Leonardo Padura, sorti sur les écrans en 2012. Deuxième exemple, Nespresso. Avec Nespresso, depuis trois ans, nous avons créé un contenu original autour de ces activités de sponsoring. Ça s'appelle Short Stories About Great Events, et c'est le regard porté par des artistes passionnés par ces événements. Des événements comme Roland Garros, le Festival de Cannes, ou la Riders Cup. Plus spécifiquement autour de la culture, de la gastronomie et l'innovation culinaire, nous avons conçu le programme Grand Cru Gourmet, qui notamment fait collaborer six chefs prestigieux et étoilés pour créer des recettes originales à partir des crues Nespresso. Enfin, troisième exemple pour Yves Rocher, dans le cadre du plan de transformation et de la stratégie sur la démocratisation de la beauté pour toutes les femmes, nous avons recommandé à la marque d'être le mécène exclusif de la première exposition sur les artistes femmes, exposition qui s'appelait Elle, la centre Pompidou, qui a duré 18 mois et qui a eu un grand succès public vu qu'elle a réuni plus de 2,5 millions de visiteurs. Voilà, j'espère avoir été clair sur le positionnement de l'agence et les réponses aux annonceurs aujourd'hui, et à très bientôt pour la conférence.